Petit café les amis, retrouvez toutes mes vidéos d'aide sur Black Ops 6 dans une grande playlist qui sera en description, toutes les vidéos dans l'ordre de progression, il y a également un guide complet de tous les trophées sur le site, vous retrouverez tout ça en dessous de la vidéo, n'oubliez pas le gros pouce bleu, le petit commentaire et surtout l'abonnement. Avec la cloche, allez c'est parti, on y va ! On y va pour le guide des trophées à faire dans les différentes missions du mode solo de Call of Duty Black Ops 6 et on commence avec le trophée Agent Secret qui vous demande dans la mission Vendetta de ne pas vous faire remarquer, Vendetta est la deuxième mission du jeu, il n'y a rien à faire dans la première. On va voir le détail complet de comment faire pour ne pas être détecté, même s'il y a plusieurs possibilités, j'ai trouvé un chemin qui marche quand même plutôt bien et vous n'aurez plus qu'à reproduire exactement la même manipulation. Vous pourrez dans tous les cas lancer la mission, il est un peu plus simple de le faire dans des modes de difficulté plus bas parce que si jamais vous commencez à vous faire détecter, au moins vous aurez un peu plus de chance de vous en sortir en sachant qu'il ne faut pas que les ennemis vous repèrent mais ils peuvent avoir des petits débuts de soupçons, dans ce cas-là il n'y a pas de problème. Donc c'est parti, une fois que vous avez répondu la question et que vous prenez le contrôle de votre personnage, mettez-vous directement au sol et on va très vite aller éliminer le premier garde qui se trouve juste ici au bord de l'eau, vous avez simplement arrivé derrière lui et à mettre un coup de joystick droit pour l'éliminer directement. Ce qui va nous permettre de continuer sous l'eau et on va tout simplement prendre le premier pont qui est ici à gauche qui mène un peu à une partie souterraine, on va justement la traverser, attention à votre oxygène, donc ici vous pouvez prendre un petit peu d'oxygène au-dessus ou sinon tracer tout droit et ça fera l'affaire, le but étant de ressortir de l'autre côté. Ensuite ici on va allonger le bâtiment et prendre les petits escaliers qui sont juste ici, vous allez pouvoir grimper dessus et continuer dans la même direction. Attention sur la droite il y a des ennemis donc mettez-vous accroupi et passez discrètement en essayant d'être le plus rapidement caché par les murs qui sont juste ici sur la gauche. On continue de longer ici juste à côté du bâtiment, attention en face de vous un garde arrive, il va contourner le directement par la droite et on va aller lui aussi l'éliminer. Attention soyez assez rapide, ne tardez pas trop, moi j'ai un petit peu ce petit run à la fin pour essayer de l'éliminer rapidement, mais voilà ne perdez pas de temps, éliminez-le rapidement. Ensuite on monte sur les pierres qui sont juste à côté, on fait demi-tour et on va rentrer par la porte qui se trouve juste ici en hauteur, ça nous permet d'avoir accès au clocher qui est juste sur notre droite. Il suffit simplement de contourner les quelques choses qu'il y avait ici sur le côté et directement vous pourrez faire un petit crochetage très rapide en bousculant le joystick gauche, à droite ou à gauche. Eh bien vous arriverez à crocheter tout ça sans aucun souci, ça vous permet directement de continuer par l'échelle. Donc la mission se fait en deux parties, mais dans les deux parties vous ne devez même en trois parties d'ailleurs et dans les trois parties vous ne devez pas être détecté. Si jamais ça vous arrive, vous pouvez directement recharger le point de contrôle, ne recommencez pas entièrement la mission éventuellement pour gagner du temps. Une fois au-dessus du clocher, vous prenez le sniper, vous vous rapprochez un petit peu du bord sans tomber bien entendu et vous visez directement en face sur le bateau. Attention, ne tirez pas tout de suite sur la cible. La cible déjà pour la repérer, elle se trouve directement sur la gauche ici en dessous d'un grand parasol. Ne tirez pas dessus tout de suite puisque vous devez attendre d'avoir eu toutes les informations, d'attendre le signal également. Donc tout simplement ici patientez quelques secondes, ça ne sera pas très très long jusqu'à que votre camarade vous dise que c'est ok, vous avez toutes les informations nécessaires. Et ensuite bien entendu il faudra le tuer, le viser dans la tête, n'hésitez pas à vous concentrer avec le joystick gauche pour être sûr et ne pas bien trembler. Et ainsi ensuite tout simplement mettez lui une balle bien placée, ce qui permettra de déclencher une jolie cinématique. Et si vous n'avez pas raté votre cible, de passer donc sur la deuxième partie de la mission. La deuxième partie elle est très simple, il vous suffit de revenir à votre camionnette et toujours en étant discret sans vous faire repérer. La meilleure technique c'est tout simplement de sauter dans l'eau. Attention il faudra faire un sprint et sauter le plus loin possible sinon vous allez atterrir sur le béton et ce serait problématique. Vous allez faire directement le chemin inverse de celui que l'on vient de faire pour venir jusqu'ici c'est à dire que vous allez retrouver la petite entrée du tunnel qui est ici. On va donc de nouveau le retraverser totalement en faisant toujours attention à l'oxygène en restant sous l'eau le plus longtemps possible pour ne pas se faire détecter. On peut reprendre une petite respiration ici avant de repartir et après on va partir sur la droite tout simplement en retraversant le pont qui est juste au dessus de nous et vous avez ici des petits escaliers d'une toute petite partie d'escalier qui vous permet de remonter au niveau supérieur et à partir de là vous êtes en sécurité vous pourrez directement courir en direction de la camionnette ce qui va nous permettre de passer sur la dernière partie de la mission là aussi pas mal d'ennemis mais il ne faut toujours pas se faire repérer. Pour ce qu'on va monter à l'intérieur vous allez avoir une grosse phase de dialogue que je vous laisserai regarder et faire bien entendu et après vous allez choisir votre équipement. La seule arme dont on a besoin c'est le pistolet silencieux donc ne l'oubliez pas sinon ça reste peut-être problématique. Les autres armes c'est pour plus tard vous allez avoir une séquence un peu plus costaud et vous pourrez les utiliser mais ce n'est pas obligatoire pour notre trophée. On va sortir de la camionnette une fois qu'on est prêt également et on va se diriger directement vers le point qui est indiqué c'est-à-dire la salle sécurisée du restaurant en passant par la petite ruelle qui est juste sur le côté. Attention de ne pas aller trop loin puisqu'effectivement ici il faudra attendre que la porte s'ouvre et faire attention de ne pas se faire repérer par ce premier ennemi. Vous allez pouvoir arriver derrière lui et lui tirer une balle dans la tête. Attention si vous ratez comme moi mettez-en une deuxième très rapidement c'est pas très grave si ça arrive du moment que vous n'êtes pas totalement détecté avec l'icône rouge. Ensuite on rentre à l'intérieur vous allez avoir deux ennemis qui vont discuter attention de ne pas être trop rapide attendez bien qu'il y en a un qui parte pour faire la même chose en cherchant les tirs dans la tête sont totalement silencieux donc à l'offre du T c'est un vrai silencieux magique donc vous pouvez éliminer les ennemis bien entendu sans vous embêter au corps à corps de loin ça marche bien mais vous pouvez aussi vous embêter à aller directement tuer l'ennemi au corps à corps. Ensuite on attend donc que celui-là part et avant qu'il sorte de la pièce on lui met également une balle dans la tête et une fois qu'il est tout seul le dernier on va de nouveau lui réserver le même sort en se rapprochant suffisamment pour ne pas rater. Voilà qui est fait on peut donc ensuite se diriger vers la porte qui est tout au fond ici et de nouveau utiliser le crochetage pour passer de l'autre côté. Voilà qui est fait on se met directement accroupi parce que juste au dessus il y a un garde qui est dans la porte ne le tirez pas tout de suite puisque effectivement il va discuter avec l'autre et si vous coupez la discussion ça pourrait éveiller les soupçons donc attendez simplement qu'ils aient fini de parler et commencez par celui qui est à gauche directement il finira par dire qu'il a envie d'ouvrir une bouteille une fois que c'est fait vous lui mettez une balle et voilà qui est fait ce qui permet d'enchaîner sur le deuxième qui est juste à côté attention de ne pas faire de bruit également et une fois que c'est fait vous pouvez passer par la porte attention de ne pas l'enfoncer vous devez bien sûr l'ouvrir délicatement et faire attention parce qu'il y a un garde qui est juste en face une fois que c'est fait il vous suffit de rester accroupi et de partir directement sur la droite ce qui vous permettra d'accéder à la dernière partie cette salle une fois que vous êtes ici vous devriez avoir le trophée agent secret qui tombe si ce n'est pas le cas c'est que vous avez été repéré quelque part dans ce cas là vous pourrez directement recommencer au point de contrôle ou carrément la mission et voilà qui est fait pour ce trophée à partir de là vous pouvez terminer la mission et on se retrouve dans la suivante pour d'autres trophées et donc voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu de vous abonner et d'activer la cloche et surtout de me le dire en commentaire et puis bien sûr il y a une grande playlist sur la chaîne avec toutes les vidéos dans l'ordre de progression pour vous aider à tout débloquer un guide complet de tous les trophées sur le site tous les liens en dessous de la vidéo allez voir ça les amis et nous on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés et nous on se retrouve très vite